Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Daniel Rousseau, je suis médecin conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie, au siège à Paris, et plus particulièrement dans le département des prestations et des maladies chroniques, en charge des parcours de soins. Alors je vais vous présenter les premières données de l'assurance maladie sur les patients porteurs d'une amylose, données qui ont été élaborées en fait par le docteur Philippe Tang, qui regrette de ne pas être présent aujourd'hui, et par également Emmanuel Ernaud et Mohamed Maza, qui sont les statisticiens dans le service. Alors ce début d'études descriptives des patients porteurs d'amylose s'inscrit dans un travail collaboratif, avec certains d'entre vous experts médicaux nationaux, donc au sein des filières, donc Madame Faroujia et la CNAM, avec comme objectif d'avoir une meilleure connaissance de cette population, afin bien évidemment d'initier des actions de sensibilisation, comme on va parler déjà en introduction, d'informations sur le diagnostic et de réduire l'errance diagnostique, parce que c'est extrêmement délétère, et d'améliorer donc l'ensemble du parcours de soins. Donc je remercie l'ensemble du comité d'organisation d'avoir invité la CNAM, donc à ce deuxième congrès francophone multidisciplinaire de l'amylose. Alors bon, déjà avant le premier congrès de 2021, comme on l'a vu en introduction, l'amylose c'est quand même une pathologie qui n'est pas très connue, donc West France, ce grand journal régional, titrait déjà « Mais qu'est-ce que l'amylose ? » Donc en réalité, vous le savez bien, il s'agit des amyloses qui forment un groupe de maladies rares, donc avec des pathologies malheureusement potentiellement sévères, et le plus souvent avec une atteinte multisystémique. Donc combien de patients atteints d'amylose en France ? Ça c'était quand même une grande question. Donc en fait, en cherchant avec le groupe de travail, on n'a pas beaucoup de données, voire peu de données, sur la prévalence en France des différents types d'amyloses. On estime, là je parle sous couvert des professionnels de santé, l'incidence annuelle à environ 1 cas pour 100 000 personnes pour l'ensemble des formes les plus fréquentes. Donc on a regardé au niveau du système national des données de santé. Alors une précision, ça comprend toutes les données de santé, quel que soit le régime d'assurance maladie. Ce n'est pas que le régime général. Donc ça, vous voyez que ça couvre normalement l'ensemble de la population française. On a regardé dans ce serveur, dans ce système qui comprend bien évidemment une multitude de données, quels étaient les éléments qui nous permettraient de tracer les patients atteints d'amylose. Donc pour cela, on a utilisé différents types de données. Alors d'une part, les données issues des affections de longue durée, alors communément appelées le 100%, sauf que vous savez bien que le 100%, il y a plusieurs catégories. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre, mais je rappelle pour tout le monde, il y a ce que l'on appelle l'affection de longue durée sur liste. C'est en fait un groupe de 30 groupes de pathologies, mais l'amylose n'en fait pas partie. Donc l'amylose relève de l'ALD hors liste, qui en fait peut être demandée par tout médecin lorsqu'il y a des critères extrêmement précis, puisqu'il faut une forme grave d'une maladie, ou évolutive, ou invalidante. Alors c'est soit un risque vital encouru, ou une morbidité évolutive, ou une qualité de vie dégradée, ou malheureusement les trois. Il faut également, donc, qu'il y ait un traitement médical continu, ou un appareillage pour plus de six mois, et qu'il y ait un programme, un panier de soins prévisibles dit lourd, qui comporte, en plus du traitement, des actes techniques, une hospitalisation à venir, des actes biologiques, des soins paramédicaux répétés, etc. La difficulté, en fait, et parfois l'absence de reconnaissance par les services médicaux placés auprès des caisses en ALD hors liste de l'amylose, c'est qu'il faut que le protocole de soins, donc là, je fais un petit clin d'œil à tous les praticiens, médecins, pas forcément les médecins traitants, tout médecin spécialiste peut faire cette demande, il faut que le protocole soit extrêmement complet, et que vous repreniez vraiment, martelé les critères de cette circulaire de 2009, pour marquer l'ensemble des critères. Parce que vous savez, donc, il y a de moins en moins de médecins, l'assurance maladie, c'est exactement pareil, donc il faut pour faciliter, donc, ce travail, que le protocole soit bien rempli, sinon, malheureusement, vous vous exposez à un refus, alors avec appel, bien évidemment, mais ça prend du temps, donc peut-être un retard d'accès aux soins tout à fait préjudiciable pour les patients. Donc, et bon, il y a également la polypathologie, c'est une catégorie de 100%, où vous avez différentes affections qui ne rentrent ni dans la LD liste, ni dans la hors liste, mais qui fait que vous avez un état polypathologique invalidant. Mais bon, ça, ça ne concerne en généralement pas l'amylose, qui, je vous l'ai dit, relève d'une déclaration d'ALD hors liste. Alors, après avoir pioché dans ces données, nous nous sommes penchés sur les données des séjours hospitaliers, c'est-à-dire lorsque le patient est hospitalisé, que ce soit dans un établissement public ou privé, peu importe, puisqu'il y a des codages, comme on dit en SIMDIS, selon une classification internationale des maladies, où l'amylose peut être repérée. Alors là, c'est exactement pareil, je fais un appel à tous les praticiens qui interviennent dans les établissements, parce qu'on le sait tous, souvent, c'est rare de trouver en diagnostic principal, dans les codages que vous devez effectuer, l'amylose, puisque souvent, ces patients viennent pour une complication et que parfois, le diagnostic d'amylose en lui-même est fait bien plus tard. Mais si vous ne codez pas l'amylose, que ce soit en diagnostic principal, relié ou en associé, eh bien, pas de codage, donc pas de repérage, pas de traçage et pas de stats. Donc là, les patients, eh bien, on n'arrive absolument pas à les repérer et malheureusement, c'est ce qui s'est quand même passé pour cette étude, ces débuts de données de l'assurance maladie où c'est extrêmement compliqué. Donc, ça, c'est vraiment un appel où aux praticiens, il faut vraiment coder parce que, bien évidemment, vous les prenez en charge. Il y a également les données de consommation de, là, on a vu l'hôpital, eh bien, de tout le secteur ambulatoire où on a accès à absolument tout. Donc, bien sûr, parfois, lorsqu'il y a un médicament traceur comme dans la TTR, donc les spécialités pharmaceutiques, ça, c'est l'idéal. On peut donc tracer la maladie, mais quand il n'y en a pas, donc on cherche dans les consultations, dans les actes techniques, biologiques, etc. Et donc, c'était pour nous permettre de repérer, de décrire les caractéristiques de ces patients et d'essayer d'appréhender au mieux leur trajectoire de soins. Et c'est donc le travail qui est initié depuis à peu près maintenant une année entre le service et puis vous, les experts. Donc, en croisant toutes ces données pour essayer d'avoir des... enfin, des données sur cette population. Mais c'est vraiment extrêmement des pathologies qui sont difficilement traçables. Donc, en fait, nous avons trouvé déjà au niveau des caractéristiques démographiques. Alors, l'étude se base sur l'année 2020, où on a fait donc une photographie de tout ce que je vous ai expliqué sur 2020. Donc, nous avons trouvé, 11 652 patients atteints d'une amylose quelque soit son type. Donc, on remarque qu'il y a une forte proportion d'hommes, puisque 39 % simplement de femmes. L'âge moyen est élevé, 72 ans, avec une médiane également à 78 ans et plus, puisque plus de 50 % des patients ont plus de 78 ans. Et sur le plan, donc, on va dire précarité, on trouve un pourcentage de 6 % de ces patients qui sont bénéficiaires donc de l'ancienne CMU, de la couverture, malgré dit universelle, complémentaire, ou actuellement, de la complémentaire santé solidaire. Alors, ça, c'est également la répartition des patients par sexe et par tranche d'âge. Donc, vous constatez qu'il existe effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes, et bien évidemment, après 65 ans. Alors, une carte intéressante est la répartition géographique des patients. Alors, c'est donné toujours de 2020, où on a groupé donc les patients par région selon leur caisse primaire d'affiliation, donc que ce soit en France métropolitaine ou alors j'ai regroupé pour la Guadeloupe-Guillane-Martinique-Réunion-Mayotte. Et donc, vous avez ces différents pourcentages. Voilà. Mais il s'agit de statistiques au niveau de la caisse d'affiliation. On est bien d'accord. Mais c'est intéressant de le savoir si on fait le lien après avec la situation soit des centres de compétences, de références. C'est intéressant. Je n'ai pas présenté les données que je possède par département parce qu'il y a des départements où il y a moins de 10 patients. Donc, je ne peux pas les exposer. Alors, quelque chose également d'intéressant qui a été obtenu après une réflexion sur toutes les variables dont nous disposions et comment les croiser en fonction des catégories d'amylose. Mais ça, c'est encore un travail à venir. Mais on a essayé de voir avec toutes les données que nous avions sur l'affection de longue durée et toutes les ALD, bien sûr, qui étaient toujours actives en 2020, quelles étaient les comorbidités et pathologies associées pour ces patients et pris en charge à 100 %. Donc, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être à 100 % pour amylose. Très bien. mais souvent, ils sont ou ils ont une ou plusieurs ALD pour insuffisance cardiaque, diabète, etc. Ce qui fait que c'est compliqué de les tracer parce que, malheureusement, lorsqu'un praticien fait une déclaration d'ALD, je vais dire, pour diabète, si on découvre ou une insuffisance cardiaque et si on découvre une amylose plus tard, il dit, bon, le patient est déjà en ALD, je ne vais pas refaire une autre ALD, ce qui est une erreur en termes de connaissances et de traçabilité au niveau des patients parce qu'on ne peut, nous, voilà, on a des pourcentages importants, on va dire, d'insuffisance cardiaque et pour autant, dedans, combien ont une amylose ? Eh bien, mystère. Donc, on a déjà le premier groupe et ça, ce n'est pas très étonnant. On a retrouvé donc, chez ces patients, voyez, 13% d'entre eux étaient à 100% pour des troubles du rythme, donc ça, c'est toute la sphère cardio de la LD5, 9% pour l'insuffisance cardiaque, les coronaropathies, infarctus, 10%, 5% pour les cardiomyopathies, on a 11% des patients qui sont en ALD pour diabète, après, pour AVC, 8%, accident vasculaire cérébral, après la maladie rénale chronique, les myélomes multiples et les neuropathies héréditaires et idiopathiques. Donc ça, c'est les ALD. On s'est également intéressé, donc, en croisant des données sur les actes et nous avons trouvé qu'en fait, 12% des patients étaient porteurs d'un stimulateur cardiaque et en ce qui concerne, on a également recherché au niveau des greffes où il y avait 1,5% des patients qui avaient bénéficié d'une greffe rénale et moins de 1% pour les greffes cardiaques. Donc, en ce qui concerne ces premiers constats, donc, on a effectivement trouvé plus de 11 000 patients avec ce diagnostic. On est frappé, mais pas très étonné par la fréquence des comorbidités, des complications d'organes potentiellement sévères et qui, comme vous le savez, malheureusement, ont un impact sur la qualité de vie et l'état global de santé des patients. Donc, c'est un travail d'analyse qui va bien évidemment se poursuivre au sein, donc, du groupe de travail pour caractériser les différents types d'amyloses, mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a peu d'actes ou de traitements marqueurs ou de prises en charge spécifiques qui pourraient faire qu'en appuyant sur un bouton, on l'est en quelques secondes. Là, il faut vraiment croiser toutes les variables possibles et c'est, voilà, on arrive à avoir une approximation de ces données. Le but étant, bien évidemment, de décrire le parcours de soins pour l'améliorer, pour qu'il y ait vraiment un moins d'errance déjà diagnostique et après que le patient puisse être pris en charge dans le cadre de filières donc structurées et puisse avoir accès aux professionnels de santé spécialistes sur le sujet. Pour terminer, donc, je voulais dire qu'au niveau donc du service, nous contribuons à enrichir tous les ans donc les cahiers d'orphanettes. Alors, pour la prise en charge, bien évidemment, tout ce qui concerne la prise en charge assurance maladie, moi, j'interviens bien plus à titre personnel sur la prise en charge des soins hors de France, donc Europe, espace économique européen, Royaume-Uni suisse, mais également hors de ces États. comme on peut en avoir besoin dans le cadre de l'amylose, je pense notamment à la scintigraphie aux composants P pour lesquelles nous avons donc autorisé quelques patients à partir au Royaume-Uni, mais les demandes peuvent être faites dans d'autres États européens. Bien évidemment, s'il y a des essais cliniques qui ne sont pas disponibles en France pour lesquels vos patients sont éligibles dans un État européen, c'est exactement la même démarche, il faut faire une demande de soins programmées à l'étranger. Alors, pour votre information, cela ne se fait plus au niveau de la caisse primaire de l'assuré, sauf pour hors régime général et mutuel apparenté, donc l'AMSA, c'est toujours, vous adressez toujours à la caisse locale, mais pour les autres régimes, maintenant, c'est la caisse primaire du Morbihan, où il y a le Centre national des soins à l'étranger, qui collecte l'ensemble des demandes de France entière, y compris Domtom, et qui, après, m'envoie les demandes à Paris et qui sont traitées. Cela réduit énormément les pertes de dossiers et puis l'errance, pareil, savoir comment s'adresser. Il n'y a plus que deux intervenants en France, le Centre national des soins à l'étranger, j'ai les adresses si certains d'entre vous sont intéressés et qui nous envoient dans le service et en général, c'est moi qui les traite, toutes les demandes de soins hors de France. Donc voilà, je pense que j'ai respecté, je suis même un petit peu en avance, mais je vous remercie infiniment pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements